Bonjour à toutes et à tous, allez aujourd'hui on va voir le montage de cette petite perdifourmi, donc encore détachée, allez go, je vous mets un plan plus large, et puis on voit les matériaux qu'il nous faut pour pouvoir la monter, et après on passe au montage comme d'habitude, allez à tout de suite. Alors, pour monter notre petite perdifourmi, il va nous falloir tout simplement un hameçon, donc là j'ai choisi les hints en 500, ce qui va nous permettre de faire un corps détaché, dessus ça nous permet aussi de lui mettre une petite bille, là c'est une bille de cuivre en taille 2,3, en tungstène fondu, alors si le tungstène ne passe pas, vous faites comme moi, vous écrasez l'ardillon, et puis là ça passe tout seul, ou autrement vous prenez des hameçons sans ardillon. Donc quand on a l'hameçon, on a tout ça, là on va l'enlever, il va nous falloir après un morceau de fil de maxima en 35 centièmes, que je vais accrocher tout de suite à l'étau, voilà, comme ça on va pouvoir voir un petit peu, et de la façon que je procède pour faire le corps détaché, tac, je ferme le tout, donc notre petit bout de maxima est mis là, pour le bout il va nous falloir un briquet, pour faire fondre un petit peu le bout et que l'accroche se fasse, dans le montage il va nous falloir un fil, vous avez vu ce couleur bordeaux, lit 20, une plume de coup de coque, tout simplement, alors en résine, j'ai utilisé de la gulf, donc transparente, avec un petit additif de chez Alumin, Aluminit exactement, en rouge, alors assez chiant à trouver en France, moi je les ai commandés sur l'Angleterre, parce qu'en France, c'est des pigments de coloration, voilà, c'est des pigments de coloration, tout simplement, et pour faire la couleur que j'ai faite, j'ai eu besoin de mettre que cette quantité là, dans la résine, ça colore extrêmement fort, parce que c'est des pigments purs, donc voilà un petit peu ma coloration, donc j'ai déjà fait une petite préparation, bien sûr, que je vais me servir après, enfin qu'on va se servir après, qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre, ben une petite paire de ciseaux, un petit peu de cyano, une pince à hacle pour faire tourner notre hacle, le coup de coque, donc comme j'ai dit un hacle tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a d'autre, ça devrait être bon, on a tout, donc allez c'est parti, je laisse un petit peu en plan comme ça, pour pouvoir faire voir comment je procède à déjà pour le corps détaché, parce qu'on va commencer par là, après on va le mettre de côté, et on finira le montage par la suite, donc première chose, là, voilà, je voulais faire une petite excroissance, vous voyez, tout simple, pour que ça accroche, que ça gratte un peu, de là, on va prendre l'aiguille et la résine, on va commencer à mettre de la résine, voilà, au bout de l'aiguille, tranquille, on va en étaler un petit peu, histoire de former une petite boule, alors l'étau rotatif, voilà, c'est pour que la boule, elle reste bien centrée sur le fil, et là, hop, un petit coup de laser, on sèche le tout, et on va recommencer l'étape plusieurs fois, donc là, je vais accélérer la vidéo, parce que l'étape, ça y est, vous l'avez, vous la connaissez, ça va éviter de passer trois minutes dessus, donc on fait de la petite boule, c'est très simple, ça va bien en deux minutes, on va aller, ça va Et bien voilà, notre corps est terminé, donc là je vais mettre en plan plus proche et mettre de côté notre petit corps détaché pour pouvoir faire notre mouche. Allez c'est parti, je vous mets en plan plus proche et on commence le montage sur l'hameçon. A tout de suite. Alors, nous voilà en plan plus proche, j'ai positionné l'hameçon légèrement relevé pour pouvoir poser notre petit corps détaché. Donc là je prends mon couleur litre 20 en fil, donc là c'est du sheer 14-0 bien sûr. Je fais une petite descente de fil sur le corps de l'hameçon, je vais m'arrêter là, je coupe l'excédent, je refais un bout de tour pour cacher ce petit bout d'excédent et là je remonte mon fil. Jusqu'à derrière la bille. Alors là vous avez vu, pour une fois, je ne suis pas rentré dans la bille. Tout bonnement parce que dans la bille, quand on va prendre notre petit corps détaché qui est ici, donc coupez bien au préalable, vous voyez là j'ai mis ici pour que ça rentre dans la bille et que mon corps arrive à la courbure. Donc là je mets dans la fente de la bille tungstène, quand on a des billes tungstène, voilà là je viens de rentrer dans la fente. Et là je vais commencer mes petits enroulements bien serrés, bien tendus, pour tenir notre petit corps détaché. Comme ceci, et là je grossis un petit peu le thorax. Voilà, je vais repasser derrière sur notre corps détaché. Pour que ça le maintienne légèrement en l'air. Voilà. Et là je vais revenir sur le devant, comme ceci. Ici je vais prendre une toute petite pointe de glu, donc de cyano. Alors le fil de la petite fourmi, je l'ai, le fil de nylon, je l'ai légèrement maté un tout petit peu en bout, ici là, il y a mon aiguille. Je l'ai légèrement écrasé un petit peu, pour qu'il rentre bien déjà d'une dans la bille. Et surtout, qu'il ne s'en aille pas, voilà, ou fouetté, ou quoi que ce soit, qu'il ne s'arrache pas. Et que le fil puisse le tenir. Donc là, on va prendre notre petite plume de coup de coque, on va enlever les barbules d'un côté. Comme j'ai l'habitude de faire, voilà, là on est préparé. Et là on va enlever l'autre côté, pour faire un bon démarrage. Surtout que là on va avoir besoin de, allez, deux tours, trois tours de coup de coque maximum. Donc ça ne sert à rien que ça parte en pagaille, il vaut mieux que ça reste bien propre et bien droit. Parce que le but justement, c'est de mettre un minimum de matériaux possibles. Donc là, je finis, voilà, débarbé. Comme ceci, là je vais couper l'excédent. Et là, je vais emprisonner mon coque. Voilà, par deux, trois tours. Alors on essaie de les faire sur place, les deux, trois tours. C'est comme je vous ai dit, on ne va pas étaler le coup de coque. Donc on va essayer de le laisser au même endroit, avec des spires très serrées. Tac. J'essaie d'emprisonner le petit bout qui est resté. Ici, on prend notre coup de coque. Alors tout à l'heure, j'ai dit que je me servais de lapin, parce que la pince à halle, parce que mon coup de coque était petit, le dernier. Alors que celui-là, là, il est quand même bien plus long. Je n'ai pas besoin de la pince à halle. Et là, on va tourner, vous voyez, juste pile poil, derrière la bille, deux, trois tours, pas plus. Voilà. Là, il y en a grandement. Je vais lui faire trois tours. Et trois tours, déjà, vous voyez, ça commence déjà à être un peu beaucoup. Donc là, on coupe le surplus. Alors attention, quand vous coupez l'excédent, surtout en coup de coque, des fois, on a tendance à choper le fil de montage et tout casse. Donc ça, c'est fait. On va mettre un petit coup de whip finish, donc trois tours. Là, je serre un petit peu. Et comme d'habitude, pour sécuriser le tout, on graisse sur le fil un peu de cyanolite. Hop, et là, je finis mon montage. Alors en faisant attention, voilà, de ne pas emprisonner de fibres de coup de coque. Et là, notre petit montage, il est fini. Alors avec l'aiguille, je viens rabattre notre excédent de fil de montage. Et voilà, notre petite fourmi perdie, perdie-fourmi. Il permet de pêcher à la fourmi noyée, on va dire. Et là, un petit coup de stylo rouge, si vous voulez en mettre sur la bille. Alors je l'ai fait pour la photo, pour le plaisir, mais généralement, moi, je les laisse comme ça. Voilà, ça ne gêne pas. Et puis ça permet... Ça prend. Voilà, voilà. Allez, bon montage à tous. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501